On va étudier ce passage du Ben-Ishay sur Parashat Haazinu. Il explique d'une façon extraordinaire plusieurs explications. Moshé Rab Benu dit dans Parashat Haazinu qu'il y a une poésie, et il parle aussi de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer dans Bimot HaMashiach et Alam Aba. Mais c'est très caché. Moshé Rab Benu ne dévoile pas parce que c'est de la poésie. Alors dans un des psoukhim il dit, dans l'avenir, HaShem badad yanhenu ve'en immo el nekhar. Ça veut dire Aka Oshbaruchou. Dans l'avenir, c'est HaShem seul qui va diriger le peuple d'Israël. Ça veut dire le seul protecteur de Am Israël, ça va être Aka Oshbaruchou. Ve'en immo, il n'y aura pas avec Am Israël el nekhar, un dieu étrange. Qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui, à Am Israël, on a besoin de faire des alliances avec des pays, il faut la diplomatie, il faut être amis, même avec des gens qui ne sont pas vraiment nos amis. Et les Nations Unies, etc. C'est la politique. Mais dans l'avenir, HaShem badad yanhenu, on n'aura plus besoin de tout ça. Ve'en immo, ça veut dire que l'humanité entière, elle va reconnaître que le peuple d'Israël, ils sont le peuple d'Aka Oshbaruchou et ils vont tous les respecter. Alors ça, c'est le Pshat. Maintenant, on va voir le Béni Shai. Il donne quatre interprétations, une plus profonde que l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors regardez. HaShem badad yanhenu ven immo el lukhar, il dit comme ça. Ça veut dire, aujourd'hui, pour manger du pain, ou pour boire du vin, ou pour porter des habits, ou pour porter des habits, ça prend beaucoup de travail, la botaille, ça prend beaucoup des étapes, il faut travailler. Alors il dit, mais dans l'avenir des temps, tu as besoin du pain, tu n'as pas besoin d'acheter la farine et de cuire et de pétrir. Le pain, il va pousser dans les arbres. C'est ce que l'Akmara dit. Alors l'homme, avant de manger, il doit faire tellement de préparation. La haroche, il faut travailler la terre. L'izroa, les hachkot, l'iktor, veladouche, velithon, velalouche, velééphod. D'ailleurs, il y a trois, il y a dix étapes. C'est pour ça que quand on fait, ça veut dire, quand on a le pain devant nous pour faire Hamotzil et Hamina Aretz, avant que le pain, il soit prêt, il y a eu dix étapes de travaux qui ont été faites pour que nous, on ait du pain à manger. Il faut d'abord, il faut travailler la terre, il faut semer, il faut labourer, il faut couper, etc. C'est pour ça que dans la bracha de Hamotzil et Hamina Aretz, combien il y a de mots ? Il y a dix mots, si vous comptez. Pourquoi ? Parce qu'il y a dix étapes avant de manger le pain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué dans la halakha. Quand on prend le pain pour faire le motzil, il faut le prendre avec les dix doigts. Parce que les doigts aussi représentent la beracha. Alors c'est ça. Ça veut dire un pain complet, ou bien un gâteau complet. Et il peut manger. Maintenant il dit Quand on veut mettre une chemise, ou un costume, ou une paire de chaussures, il y a beaucoup de travaux, des étapes qui ont été faites pour que nous, on puisse aller au magasin, acheter le costume. Mais les hâtis de la veau, quelle taille tu mets ? Quelle taille tu mets de costume ? 40. 40 ? Alors dans ton jardin, il y aura un arbre, et il va y avoir un pantalon 40, et si tu as maigri, il va maigrir avec toi, et si tu as grossi, il va grossir avec toi. Adam yagiya biksut. Mais c'est pas de la rigolade ça. C'est ça les hâtis de la veau. Parce que tous ces travaux qu'on fait aujourd'hui, c'est les conséquences du péché d'Adam Harishon. Adam Harishon il a fauté, alors Hashem il a maudit, il a maudit l'humanité, il a maudit Hava. Mais quant à Kosh Baruch Hu, il a créé Adam avant le péché. Il avait tout devant lui. Les malachim ils étaient là, dans le Gan Eden, et ils lui servaient à manger. Alors un abit, ça prend beaucoup de travail. Et les hâtis, tout ça, c'est à l'Aretz Kelim Hilat, c'est à l'Aretz Kelim Hilat. Ça va être des avis, qui vont être toutes faites. Alors on a parlé des avis, on a parlé du manger, maintenant il parle de la boisson. si tu veux boire du vin il y a beaucoup de travail avant que tu arrives à avoir un bon verre de vin à table mais dans l'avenir il va amener un seul raisin mais c'est pas la rachat c'est pas la rachat c'est pas la rachat c'est pas la rachat il y a une rachat tu vas amener une rachat et cette rachat va être comme une cruche elle va être écoutez elle va être quelque part à la maison tu lui fais un trou et à chaque fois c'est comme tu sais quand on veut de l'eau des fois tu vas à la fontaine d'eau tu pousses et ça sort est-ce que c'est pas extraordinaire ou le fusée alors et maintenant c'est comme le bébé est-ce que le bébé quand il est né est-ce qu'il doit faire des travaux dès qu'il crie sa mère lui donne la tétée et elle est à titre de l'eau on va être comme on va être comme ça et c'est ça HM badad dad en hébreu c'est le saint HM badad yann enu ça veut dire HM il va nous donner la beracha comme la maman qui allait son bébé avec son dad et le bébé il n'a pas besoin de travailler tout ce que la maman elle a mangé il y a le goût dans le lait que l'enfant il est en train de téter c'est pour ça qu'on dit que la mère elle doit pas fumer ou elle doit pas boire parce que sinon ça va aller dans le bébé et le bébé il n'a pas besoin de travailler pour le manger pour la boisson et pour les habits les couches elles sont prêtes etc comme on a dit ça veut dire qu'aujourd'hui tous ces travaux là qu'on doit passer par le travail des fois on doit fermer la bouche et même si on n'aime pas quelque chose pour la parnassa qu'est-ce que tu fais tu fermes et tu travailles mais quand à l'avenir des temps il n'y aura rien d'étranger ça veut dire on va être connecté avec un Kavosh Baruchou il n'y aura aucun Tsa'ar dans le monde qui est quand même à nous parce qu'à ce moment là il est écrit comme il est rapporté dans le prophète Zechariah alors ça c'est la première explication elle est très belle la deuxième maintenant il dit quand il dit ça veut dire en soi aujourd'hui il y a des gens qui ne te suivent pas Torah ils disent non moi la Torah elle dit la fête de Soukot un jour le premier le septième ils te disent pourquoi je vais faire deux et deux je vais faire un jour alors alors il dit il y a des gens qui ne suivent pas les paroles de Hachamim il dit mais dans l'avenir des temps on va suivre nous tous les paroles de Hachamim dans Torah il y a huit notions quand il dit Dargin ici veut dire notion Quelles sont les huit notions Kacher et Pasoul il y a la notion Kacher et Pasoul sur quoi on dit Kacher et Pasoul par exemple le Tzitzit alors des fois il peut être Kacher et s'il n'a pas les fils convenables il est Pasoul ou bien un Mikve le Mikve s'il a la bonne quantité d'eau et de pluie il est Kacher et s'il n'a pas il est Pasoul alors il y a plusieurs ça c'est juste quelques exemples mais il y a la notion Kacher et Pasoul par exemple la viande on dit de la viande la viande Kacher Tameh Vetahor Tameh Vetahor il y a par exemple des animaux qu'on peut manger qui sont Tehorim comme M. Miladiano alors il y a Kacher il y a Pasoul il y a Tameh il y a Tahor il y a Hayav il y a Zakai ça veut dire on a prié on vient de prier Yom Kippour que nous soyons Zakai ve lo Hayav que nous soyons acquittés ça veut dire quelqu'un qui est par exemple on va au juge quelqu'un il est Hayav il est condamné et l'autre il est acquitté alors il y a cette notion de Hayav ve Zakai et ensuite il y a Asour ve Moutar par exemple c'est Asour de manger en dehors de la Souka ou bien c'est Asour de manger du non-Kacher Asour ve Moutar alors c'est ça Badad alors Badad Dalet et Dalet ça fait 8 pourquoi ? parce qu'il y a les 8 notions que nous venons de dire dans la Hachem dans l'arrivée des temps dans l'avenir des temps Hachem Badad Hachem il va nous diriger avec tous les lois que les Hachamim ils ont établies qui sont de 8 comme on a dit Kacher Pasoul Tahor Tamé Hayav Zakai et c'est ça le Iñan de Hachem Badad Maintenant ça c'est la deuxième maintenant regardez la troisième explication celle-là elle est profonde Oyovan Dad Dad c'est la lettre Dalet il y a Hachem Badad il y a deux lettres de Dalet alors il dit ici que selon la Kabbalah écoutez ça avant le péché d'Adam Arishon il y avait le nom de Dieu Shaddai et il y avait le nom de Dieu Adonai quand Adam et Hava ils ont fauté ils ont enlevé de Adonai le Dalet comme s'ils ont abîmé on a dit quand Adam et Hava ils ont fauté on a étudié plusieurs fois ce concept ils ont abîmé le nom de Dieu c'est pour ça qu'on dit pourquoi on dit Shaddai parce que quand Adam et Hava ils ont fauté ils ont abîmé le Dalet alors maintenant le Shaddai qu'est-ce qu'il y a dans le Shaddai il y a Ashaï ou bien il y a Yesh et aussi ils ont abîmé le nom de Dieu de Adonai si tu enlèves le Dalet de Adonai qu'est-ce qui reste Ani pourquoi qu'est-ce que ça veut dire Ani Adam et Hava ils ont dit Hachem ils nous demandent de faire ça mais nous on veut pas Ani ça veut dire moi je suis plus important que Hachem et c'est ça le Etzerara que nous avons aujourd'hui qui est les conséquences du péché quand on me fait un péché qu'est-ce qu'il dit Ani moi je suis important plus que ce que la Torah me dit la Torah me dit de manger du Kachère non moi je ne veux pas manger du Kachère alors ça veut dire que c'est ça quand Adam et Hava ils ont fauté et aussi il y a le mot Yesh ça veut dire je suis quelqu'un alors mais à l'arrivée des temps à l'avenir des temps Hachem Bada Dian Hennou Hachem il va rendre le Dalet dans Shaddai dans Chine et Yud ça va devenir Shaddai et il va rendre le Dalet dans Adonai alors que c'était Ani ça devient Adonai alors il dit les deux Dalet là-bas Hava elle a dit le Nahash il m'a séduit Hichy Ani ça veut dire il m'a poussé il m'a séduit mais dans le mot Hichy Ani il y a le mot Shai il y a le mot Ani ça veut dire il y a Adonai et Shaddai mais sans les deux sans les deux Dalet ça veut dire comme si Hava elle a dit étant donné que le Nahash il m'a séduit le mot Hichy Ani il manque deux Dalet ça veut dire il y a juste Ani il y a le mot Shai et il y a les deux Dalet qui manquent mais dans l'avenir des temps il y a tout Kno ça veut dire le Shai et le Ani on va leur ajouter le Dalet alors c'est ça Hachem Badad il va rendre les deux Dalet à leur place comme on a dit c'est ça il n'y aura pas de Dieu étrange que ça veut dire le fait qu'Adam et Hava ils ont fauté alors ils ont introduit le Dieu étrange à l'intérieur de nous-mêmes c'est quoi le Dieu étrange ? c'est le Etzerara alors ça c'était la troisième maintenant la quatrième le Ben Ishaï il va lier la quatrième avec la fête de Soukot valeur numérique de Soukot David c'est combien ? 91 Samer c'est 60 et et Kaf c'est c'est 80 et Hé 85 et plus le Vav ça fait 91 si tu écris Soukot avec Vav Samer Vav Kafé et si tu prends le nom Adonai Yudke Vavke c'est 26 et Adonai c'est 65 65 plus 26 égale 91 alors qu'est-ce que cela veut dire ? Adonai il y a 4 lettres et Yudke Vavke il y a 4 lettres alors ça veut dire alors ça veut dire Soukot c'est la valeur numérique de Yudke Vavke et de Adonai ça veut dire quand on est d'ailleurs quand on est dans la Soukot on est dans Tsela de Mehem on est dans l'ombre de Dieu c'est comme si on rentre dans une Kdusha comme si tu rentres au Mikve chez Yassouka alors il dit Hashem dans les 4 lettres de Hashem Havaya et Adonai uniquement Amisael ils ont accès à la Soukot ça veut dire quoi ? les Goïm ils n'ont pas accès à la Soukot et le Talmud il dit plus que ça il dit les Hatids de la voix ils vont se plaindre pourquoi tu as donné la Torah Amisrael et Panou Hashem il leur dit je vais vous donner une seule mitzvah et on va voir si vous allez la faire qu'est-ce qu'il leur donne Hashem comme mitzvah pour les tester la Soukot et ensuite qu'est-ce qu'il fait ? il fait très très chaud qu'est-ce qu'ils font les Goïm alors chacun il frappe avec ses pieds il donne des coups de pied à la Soukot ça veut dire il ne connaît regardez-nous même après la Soukot quand on l'enlève ou bien le loulave comme on a dit tout à l'heure ça veut dire on se comporte avec Kdusha malgré que la fête elle est finie mais toujours on donne de la Kdusha à cet objet parce qu'on l'a utilisé pour une mitzvah pendant toute la fête uniquement en Israël ils ont la mitzvah de la Soukot la Soukot c'est la lumière spirituelle qui entoure la personne mais qui a cette lumière uniquement en Israël il n'y a pas l'égoïm klipot veut dire l'écorce veut dire le côté négatif veut dire l'atoum elle ne va pas têter de cette lumière comme le Nahash il était vide il était il était nu les goïm ils n'ont pas cette lumière c'est pour ça qu'il faut faire le avec les branches de l'arbre parce que valeur numérique de Ilan encore c'est 91 c'est la valeur numérique de Soukot et aussi on a dit 91 c'est 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 une mitzvah par excellence d'utiliser les branches de l'arbre il dit non il dit ici à Bagdad du palmier ça veut dire ils mettent les branches du palmier ou bien il y a ceux qui font la Soukot entière avec les branches du palmier pourquoi parce que ça dit katamar yifrah ça veut dire nous c'est ça la Soukot voilà on s'arrête ici il ajoute d'autres choses mais c'est ça ça veut dire quatre explications à part l'explication Pshat concernant ce Passouk de Hada Hachem Badad Yanhenu Ve'en immo el nekhar Ve'aleichem tavo birkatatov Hazakim Urkhim Mo'adim lesimham